wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit colo mike et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur call of duty infinite forfard en mode zombie sur la map l'attaque de la chose radioactive donc c'est un tuto qui consiste à fabriquer à obtenir et à améliorer l'arme spéciale donc je vais vous faire une petite présentation aussi de de l'arme comme qu'est ce qu'elle fait comment la recharger etc voilà je vais essayer de vous expliquer le plus possible tout ce que je connais donc première chose c'est que l'arme spéciale n'est disponible que dans la boîte apparemment je n'ai jamais vu autre part voilà elle est disponible que dans la boîte et en solo la première partie que j'ai fait en solo je l'ai eu en faisant une seule une seule boîte la deuxième partie j'avais braderie je l'ai eu en deux boîtes et est-ce que là je vais l'avoir en une boîte on va voir on va voir non je n'ai pas en une boîte donc voilà il va falloir faire plusieurs boîtes apparemment mais peut-être que si vous avez de la chance vous l'aurez dès la première boîte ou la deuxième comme moi je l'ai eu auparavant donc là j'ai pas vraiment de chance donc je vais faire plusieurs boîtes jusqu'à temps que je l'obtienne enfin franchement elle m'aura fait galérer donc la nouvelle la nouvelle arme s'appelle le désintégrateur atomique atomique modulaire voilà donc là elle a comme spécificité de tuer un ennemi par un ennemi d'origine franchement c'est de la grosse merde vous regardez quand ça tire ça fait voilà c'est un petit truc comme ça on dirait une onde de choc donc voilà alors pour l'améliorer il vous faudra déjà le pied de biche qui se trouve donc près de la piscine au motel donc le pied de biche il se trouve juste ici voilà alors quand vous avez le pied de biche il va falloir aller casser trois sortes de caissons comme ça et dans les caissons il y a des des petits accessoires qui vont s'assembler sur l'arme l'arme spéciale vous allez voir où déjà il y en a un ici donc près des caravanes du camping d'à côté des toilettes hop vous tapez un coup dessus et là vous pouvez prendre la poignée de l'arme spéciale donc voilà après ça se met comme ça donc là ben toujours pas de nouvelles spécificités parce que là c'est qu'une seule pièce il faut que vous ayez les trois pièces pour pouvoir l'améliorer complètement donc voilà alors là je vais vous montrer le deuxième emplacement de la deuxième pièce qui se trouve près du près de la pompe à essence en face du truc market donc là je vais là où je me rends donc voilà c'est juste ici donc la pompe à essence elle est là le market il est là et c'est juste en face vous voyez juste ici à gauche hop dans le coin après vous mettez le piston voilà donc l'arme n'a pas changé toujours pas comme je vous ai dit il faut les trois pièces pour que ça change et là ben on va retourner vers près de Elvira voilà donc Elvira se trouve juste là et ben vous voyez un peu où c'est ça à l'antenne donc le truc de tv donc il faut savoir que je viens de remarquer un truc donc là j'ai 14 munitions je vais récupérer la dernière objet qui se trouve juste ici en fait de la boîte magique et je pense que ça va me rendre des munitions oui carrément ça me rend des munitions donc voilà donc là maintenant l'arme a changé mais elle est plus puissante normalement donc c'est la première fois que je l'améliore donc je vais la tester en même temps que je vous la présente donc là je viens d'obtenir le trophée prototype d'âme voilà et regardez ce qui est bien c'est que vous avez des munitions illimitées les potos c'est vraiment pas mal du tout regardez hop je recharge mon arme voilà ça a pété un oeuf je pense euh attendez hein bon on va le tuer hein parce qu'on prend la tête voilà base d'élimination avec le dame je fais la munition ok par contre je peux pas récupérer ici on va voir qu'en passant la manche est-ce que je peux apparemment je ne peux pas peut-être qu'il faut que je patiente un certain moment pour voir de toute façon je reviendrai là à la fin des vidéos pour voir si je peux le recharger là mais bon sinon des boules vertes il y en a un peu partout et je pense que ça marche avec toutes les boules vertes on va voir donc ouais ça marche avec toutes les boules vertes voilà est-ce que je peux le... non je peux pas le faire une deuxième fois donc regardez ça a pété la boule du milieu donc là regardez là je vais là quand j'appuie sur L1 ça charge l'arme et regardez elle va tirer plus puissant vous voyez ça fait une sorte de tornade regardez hop je charge voilà je charge par contre vous avez remarqué que ça m'use 5 munitions là j'ai chargé au maximum on peut voir sur la petite arme qu'il y a un truc qui s'est affiché c'est à dire qu'elle est entièrement rechargée et là regardez je vais bien pâquer et vous allez voir franchement elle fait un maximum de dégâts c'est vraiment cheaté je sais pas jusqu'à quel manche elle est à le one shot je pense que c'est peut-être un minuité regardez moi ça le troupeau on va vraiment attendre un méga au troupeau regardez moi ça on va regarder regardez comme ça c'est bien là ça c'est bien ouais hop et voilà ça a tout défoncé alors là franchement c'est super efficace par contre question munitions vous avez que 3 tirs donc encore heureux que ah est-ce que ça recharge ah donc les sacs par terre en plus ne vous recharge même pas votre arme donc à chaque fois il faudra recharger son arme avec ceci donc avec le truc là et est-ce que putain on me dit pas que c'est qu'une seule fois si on peut recharger qu'une seule fois avec les boules vertes ça va être compliqué je pense ah ah bah non non même pas non je peux pas je vais passer la manche on va bien voir donc là il me reste que 4 munitions et quand il vous reste 4 munitions et bien vous pouvez pas faire l'attaque chargée donc je vais vérifier si on peut si on peut si on peut tuer plusieurs zombies avec un seul tir mais je pense pas je pense que même quand l'arme elle a amélioré on tue qu'un seul zombie à la fois donc je reviendrai un peu plus tard ici parce qu'avec le sac je peux pas regarder si je peux recharger mon arme donc on va tester ça on va voir si ça tue plusieurs zombies à la fois non ça ne tue qu'un seul zombie à la fois si vous ne chargez pas l'arme donc ça c'est un peu un peu de la merde 5 munitions plus dingue ça va 5 munitions bien que les dames ok donc je vais regarder si je peux si je peux recharger mon arme là avec la première boule que j'ai cassée donc ça tue pas sur la longueur ça tue vraiment sur la largeur regardez si je tire de trop loin ça ne les tuera pas regardez vous voyez ça n'a tué qu'un seul et encore parce qu'elle était un peu trop proche donc il faut vraiment que le tas de zombies soit devant vous alors je viens de calculer combien on peut combien de boules comme ça il y a dans la map et franchement on a 10 donc en fait c'est pas si tchété que ça parce que au bout de 10 chargeurs bah après vous pouvez plus recharger apparemment on peut plus recharger j'ai passé 2 manches j'ai attendu pas mal de temps je peux toujours pas recharger donc à mon avis vous avez droit que à 10 munitions 10 rechargements de l'arme par partie et je pense que c'est carrément bah attention même si vous donnez l'arme à votre pote je pense que même votre pote ne pourra pas utiliser un oeuf que vous avez déjà utilisé donc voilà ça c'est un peu dommage alors quand je change d'arme vous voyez je l'ai chargé j'ai chargé mon arme j'ai changé d'arme et j'ai perdu le chargement regardez là c'est chargé je change d'arme et hop le chargement c'est annulé donc voilà pour l'instant bah c'est pas si tchété que ça parce que parce qu'on peut parce qu'on peut la recharger qu'une seule fois donc c'est pas si tchété non c'est pas tchété du tout donc voilà c'est dommage c'est dommage parce que l'arme est quand même assez efficace et bon si on peut recharger que 10 fois ça fait que et qu'on peut tirer que 3 fois comme ça en rechargeant enfin en en concentrant le tir ça fait que vous pouvez tuer 30 30 packs de zombies donc si vous arrivez à bien les paquets vous pouvez passer 30 enfin vous pouvez tuer 30 packs de zombies après avec des munitions max bah vous les récupérez donc ça c'est encore heureux et sinon voilà il est pas si tchété que ça c'est dommage dommage que ça c'est pas un immunité mais bon voilà faut faire avec donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura fait plaisir si c'est le cas bah n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos allez ciao peace ciao